Nous, on fait ça toutes les semaines. Putain ! Quand on prend des coups dans la gueule, on ne triche pas. Il est chaud, lui ? On essaye de ne pas se tromper dans le recrutement. C'est bien de savoir que tu peux compter sur le gars qui est avec toi, derrière toi. Bonjour à tous, les gars, c'est Greg. Aujourd'hui, on s'est élevé très tôt pour faire un super reportage au RAID. Une des unités spéciales les plus célèbres de l'État français. On va voir les sélections spéciales baston des gaillards. Ils étaient une centaine, je crois. Ils sont plus qu'une petite dizaine qui sont prêts à en découdre pour avoir leur place dans cette célèbre unité. Voilà, l'unité spéciale de la police, le RAID. On va vous faire découvrir tout ça. Allez, c'est parti ! Regardez-moi ça, on sera aux autres vincennes. Des dents à droite, des poulets à gauche. Je ne vais pas faire le malin, ils vont me sabater. Je crois qu'on ne va pas trop rigoler aujourd'hui, c'est sérieux, mais je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Les gars, ils sont prêts à défourrailler le premier qui bouge un orteil de travers. Ils sont sur les dents, les gars. Le complexe est immense, on est au RAID. Comme je vous ai dit, Allez-y les gars, je veux de la musique. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est les sélections baston. On est spécialement venus ici pour vous faire découvrir ça. Allez, suivez-moi ! C'est impressionnant. On se rendra dans une équipe de rugby, croisée avec une équipe du Brésil. Salut ! Salut ! Bienvenue ! Merci ! Aujourd'hui, dernier jour des sélections. Oui ! Sélection RAID. Donc là, les gars, ils sont là, ça fait une semaine, nuit et jour, ils enchaînent les épreuves. Et aujourd'hui, épreuve combat, épreuve redoutée par les candidats. D'accord ! Parce qu'en fait, quand ils arrivent, ils ont une épreuve au sol, et ensuite, épreuve de boxe. Ils viennent de tout corps de police pour présenter les tests du RAID. Pendant une semaine, ils sont... Passés à la moulinette. Ouais, on va dire ça, ouais ! Il y a des situations de police, il y a de tout, du physique, etc. On les fait passer au sol entre eux, ensuite, ils passent avec un collègue du service. Ensuite, ils passent en boxe entre eux, et après, ils passent avec un collègue du service. D'un œil extérieur, on pourrait dire, bon, on se met sur la gueule. Non, mais c'est hyper révélateur. Ouais, bien sûr, ouais, ouais ! Et puis, bon, on recherche un profil particulier, c'est des policiers qui font du sport, plutôt que des sportifs qui font du sport et pas de la police. Et toi, t'es déformé à quel art martial, sport de combat ? Moi, j'ai boxé un petit peu en tout, un peu en tout, t'es boxe, et j'ai combattu aussi. Cool ! Donc, il y a beaucoup de gens qui ont ce profil, sport de combat, au KO ? Ouais, 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 parce que le sport de combat, ça fait partie du service, en fait. Depuis la création, donc... Donc, il y a une partie spécifique, sol, JGB en kim, en tenue. Voilà, ouais, 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 ouais. Et de la boxe, là, c'est de l'anglaise que je vois ? Voilà, il y a du pied-point et de l'anglaise. En fonction de l'individu et de son comportement de la semaine, on va peut-être chercher à le pousser dans ses retranchements, voir comment il réagit avec la pression. Parce que là, il ne faut pas se mentir, quand on prend des coups dans la gueule, on ne triche pas. Voilà, donc là, on voit à qui on a affaire, en fait. Et en parallèle de ça, vous avez un module self-defense ? Voilà, ça, c'est après. Donc là, c'est les tests, là, on sélectionne des gars, OK, et ensuite, une fois qu'ils sont sélectionnés, ils viennent à la formation initiale, donc qui dure environ 4 mois. Et effectivement, il y a un module qu'on appelle technique de défense en intervention, OK ? Donc ce module, on retrouve les basiques de boxe, de MMA, un petit peu de Kramaria, les principes de base pour se dégager. Mais après, les gens qui sont pris ici ont plus que des bases en sport de combat. Pour nous, c'est important que un policier du RAID soit combattant. Bien sûr, d'accord. Ça, c'est une obligation. Je vois là-bas, ils s'en prennent bien dans la gueule, quoi. Oui, oui, oui. On peut se rapprocher ? Bien sûr. Là, tu vois, par exemple, ta m****, c'est un judoka de haut niveau. Il est concentré. On regarde, on a tous un œil entre guillemets et experts. Parce qu'ils ont déjà une semaine dans les pâtes. Ah, oui, oui. Ils sont rincés. Nuit jours. Ah, oui, oui. Là, je peux te dire qu'elle est... Allez, batte-moi, batte-moi, allez ! Allez, batte-moi, allez ! Allez, batte-moi, allez, allez ! Voilà, là, encore ! Allez, vas-y, t'y suis. Allez, va te chercher, allez, batte-moi ! Allez, batte-moi ! T'as, ouais ! Qu'est-ce qu'il a donné, le gars, là ? Franchement, il était quand même pas mal, parce que... Parce que je le sens plusieurs fois en haut, je vois qu'il... Ouais. Ça revient tout de suite, quand même. D'accord. Ça débriefe ensuite par rapport au comportement du gars. Faut savoir qu'ils sont suivis par des psys, par des chefs de groupe, etc. Toute la semaine, donc c'est nuit et jour, les épreuves. Là, par exemple, t'en as deux ici, là. Là, ils passent entre eux, OK ? Oui. Une fois qu'ils sont passés entre eux, là, ils passent avec les... Les instructeurs. Voilà, les gars du service. Chez nous, il y a une part importante au niveau du... Du mental, bien sûr. On met un point d'honneur à avoir les combattants. Ça trempe rarement, hein. Ah, bah, parce que si t'es dans le feu de l'action et que tu te rends compte que l'autre... Si le mec, il commence à prendre deux patates et il commence à tourner le cul, bon, ça va pas trop nous intéresser, tu vois. On voit s'il y a, il arrive à rester organisé. Là, il n'y a pas de round d'observation. On est même surpris des fois par des champions qui en sont titrés. Ils arrivent là avec la pré-fatigue de la semaine. Ça change. Ça change la donne. Maintenant, le gars, c'est son domaine de prédilection. Il doit être capable de gérer, tu vois. Bien sûr. Sauf que là, il n'y a pas de round d'observation, comme on pourrait dire. Allez, on fait un 10x2. Non, là, c'est direct. Tu rentres dans le dur. Ça va direct là. De suite, ils enchaînent ici. Et puis ça, ça part. J'avais mal au cœur, il y en a qui s'est pris une savate par l'autre. Et toi, tu n'as pas lâché. Oui, c'est ça. Il faut des gars motivés. Tu sais, quand ça tire et qu'il faut y aller quand même, il faut être motivé quand même. Le Jong-J, là, il est passé. Tu ne veux pas taper. Il a le nez, on dirait un Carpaccio. Oui, non, mais ça, c'est rien. C'est rien. C'est rien, c'est qu'un nez. Voilà, ils vont lui essuyer et puis ça repart. Coup d'éponge magique. Voilà, il remet tout ça comme il faut et puis ça repart. Et les deux gars, là, maintenant, ils enchaînent avec un championnier. Voilà, regarde. Voilà, donc en fait, quoi qu'il arrive, on mettra toujours quelqu'un au-dessus du gars. Quoi qu'il arrive. Au niveau de la ressource, on a ce qu'il faut, on mettra toujours quelqu'un. On a ce qu'il existe. C'est parti. Bon voilà, donc là, maintenant on va voir comment il réagit, tu vois. Voilà, tu vois, donc là, le copain, il monte les gars, il laisse un peu travailler, on voit s'il revient, tu vois. Allez, respire. Allez, 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 allez. Tu continues, tu continues. Ok, monte tes mains. Tu vois, là, c'est ce qu'on veut. Ok, c'est parti. Là, ça devient intéressant. Voilà, de voir le gars, comment il réagit. Et après, ça va se recouper avec tous les tests psy, etc. Voilà, tu vois. Le foie encore. Allez. Oh putain. Oh putain. Tu l'as mis en haut, tu étais gentil ensuite. Après, tu as vu qu'il t'a remis la pression et tu l'as séché au foie. C'est pas gentil. On voit s'il a les capacités de revenir, la combativité pour ça. Là, on remet et on fait ça pendant deux minutes. Et pour nous, c'est bien, tu vois ce qu'il a fait. Champion du monde, c'est ça ? Il y a longtemps. 45 ans maintenant. Ah bon ? 45 ans les mecs. Ils ont 30 ans, ils ont 34 ans. La vache. Mais bon, voilà. Bravo. Là, tu as encore un champion du monde qui fait passer. Deux heures de sommeil par nuit, ils me disaient. Ils ont deux heures de sommeil par nuit, avec des exercices tout oignes. Une heure et demie de boxe. Après, ils partent, ils font un parcours du combattant pendant 45 minutes. Et allez, ça tourne en individuel, en équipe. Si on atteint la boxe, c'était rendez-vous 6 heures. C'est un champ. Plus du tir, des tests psychotechniques. Et après, on recoupe tout ça. On recoupe tout ça et puis on voit à qui on a affaire. Magnifique. Il bouge. Il tourne autour et tout. Regardez-moi ce travail, les gars. T'as pu entendre le copain encourager le candidat. T'as entendu ? Il t'en boxe en aide-lui. Allez, allez, allez. Tu vois ? Voilà. Allez, lâche rien. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez. Donc là, tu vois... Qui vient de passer. Qui est champion du monde de ***. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Comment tu l'as trouvé ? Il est vaillant. Il ne recule pas. Effectivement, il est un peu émoussé par le début de la semaine. Il faut faire en sorte que de le mettre dans le rouge pour voir ce qu'on veut voir. Le but, ce n'est pas de le blesser ou autre chose. On veut juste voir s'il est combattant, malgré la pression qu'on peut lui mettre. En l'occurrence, je pense qu'il a rempli son contrat comme il faut. Avec ses armes, il a réussi à mettre la pression constamment pendant deux minutes. Il y avait un paradoxe, c'est que tu le frappais et en même temps, tu l'encourageais. Tu lui faisais mal et en même temps, tu essayais de le pousser. J'ai passé les tests, donc je sais ce que c'est. Je pense qu'il n'avait pas besoin de ça. Mais voilà, c'est le petit plus pour dire, je suis là aussi pour te valoriser en fait. Très belle technique. Les déplacements, on est autour. J'en suis, merci. Beaucoup aimé. Il est propre. Le patron est un combattant aussi. Sport de combat. Face à un champion du monde, ou face à un poids lourd, ou face à un mec qui le maîtrise vraiment bien. Là, on ne triche plus. Donc, on voit vraiment le mec comment il se révèle. S'il se relève malgré l'adversité, c'est ça qui compte. Moi, j'aime bien venir à chaque fois voir cette épreuve-là, juste avant les jurys de cet après-midi. C'est une bonne chose. C'est très impressionnant. Oui. Oui, c'est vrai. Vu de l'extérieur, c'est impressionnant. Même pour moi qui suis rompu aux arts martiaux, je fais ouais. Mais c'est ce qu'il nous faut aussi en service. On a besoin de gens qui sont capables de s'adapter à la situation. Avec la fatigue, avec le stress, il faut être très très haut en niveau pour pouvoir aligner un niveau moyen le jour où il faut y aller. Et pour être avec un niveau moyen supérieur au mec en face. Et ça, c'est presque l'épreuve finale, j'ai envie de dire ? Oui, on est sur la fin des sélections. D'accord. Ensuite, il leur reste, il y a deux, trois autres épreuves en simultané. Parce qu'ils ne font pas que ça non plus. Et ensuite, il y a un grand jury qui est aussi une épreuve où on essaye de les titiller un peu. Psychologiquement ? Psychologiquement, voilà. C'est ça. La tête et les jambes quoi. C'est une belle leçon de vie, les sports de combat et les arts martiaux qui sont révélateurs d'une identité. Exactement. C'est vrai que dans notre métier, c'est hyper important de bien se connaître, de bien connaître son corps et comment on réagit en situation de stress et de combat. C'est vraiment très très important. C'est ce qui fera la différence entre un succès, sauver une vie et une catastrophe. On essaye de ne pas se tromper dans le recrutement, tu vois, ça c'est important. Parce que quand tu vas faire la fête, tu as les copains de Chouille, c'est une chose. Et là, nous, on va au feu. Donc, c'est bien de savoir que tu peux compter sur le gars qu'il y a avec toi, derrière toi. Vous prenez encore plaisir à vous entraîner ? Parce que moi, je le fais pour le plaisir. Mais vous, vous avez vraiment, oui, un sport de combat. Vous, c'est vraiment le boulot quoi. Ah ouais, ouais. Bah là, on est tous des passionnés avec tout. Ouais, ouais. On fait 100 rounds par semaine. 100 rounds ? Ouais. On est vieux, mais on a encore un peu la pêche. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. C'est pas mal, le gars il touche au foie, il se relève, il mouille patate, il va au charbon. Allez, monte la garde, monte la garde. Oh non ! Putain, le foie, ça fait mal. Et puis pour récupérer son cœur. Tu vois au niveau de la combativité, c'est top. Oh putain ! Les sports de combat font vraiment partie du service. Et du coup il y avait Robert Patturel qui était précurseur à l'époque où déjà il avait mis quelques techniques pour l'intervention adaptées à nos contraintes au niveau du matériel. On nous a demandé à partir de 2012 à développer des techniques de combat, de self, etc. Par rapport à la contrainte de notre matériel. Plus les interpellations, donc en gros en noir, plus d'otages, etc. En civil, quand on va chercher quelqu'un en civil, comment s'organiser. Et ensuite en protection rapprochée, quand on fait des protections rapprochées sensibles. Il y a un module qui a été créé dans ce sens, qui dure une semaine, qui est en fin de formation initiale pour les stagiaires. Donc ceux qui vont ressortir d'ici, en fait, avec l'habilitation. Ils vont faire quatre mois de formation. Ils vont passer plein de modules. Tire organite, etc. Et à la fin, ils font ce module là. Donc nous on appelle ça, officiellement c'est technique de défense et intervention. On dit c'est module bagarre. C'est module bagarre. Là, tu vois, ils tournent entre eux. Entre eux, on leur demande pas plus de vitesse et de technique. Tu vois, par exemple. Et après, c'est le mental, le courage. Je lâche pas. Et après, l'engagement, tu vois. Au niveau de l'engagement et faire face. Et là, après, ils vont tourner avec un champion. Voilà. Et ils aiment faire ça, les champions ? Ah bah oui, parce qu'après, là, entre guillemets, toute la semaine, on a participé au recrutement des futurs copains de Google. Parce que là, après, c'est comme une équipe, en fait, un peu comme une équipe de rugby, tu vois. Donc après, on va travailler ensemble. Et puis, on est tous passés par là, donc on sait ce que c'est. C'est la garde que je vous fais. Allez, allez ! Allez, allez, Sam. Vas-y, Sam. T'approche pas. Vas-y, Sam. Allez, Sam. aller, aller, aller ! encore, encore, encore ! Aller ! t'esreuse ! Allez, assez heureux ! T'as à peine essoufflé, on a vu que t'étais détendu Dès que je l'ai touché, à plusieurs reprises, j'ai arrêté à chaque fois Pour le laisser récupérer et travailler si tu veux L'intérêt de le mettre KO, on n'a pas des matchs pour faire le voir travailler Qu'il soit sonné et qu'il ne gère plus le reste du round Donc toi t'impasses quoi ? Pas mal, mais avec la moyenne, ça c'est sûr Techniquement il est limité, c'est toujours les mêmes enchaînements Il avait le courage de rester face à toi Aucune émotion sur ton visage quand tu boxe ? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte T'es à la maison, c'est pour toi ? Il est à deux à l'heure Je suis à la maison, je pense que je le fais quand même Ils sont infutés les copains Même si je ne montre pas T'es champion d'anglaise ? Moi je viens du karaté à la base Oh putain il va être content là Je viens du Shotokan Je viens de chez Serfati à la base D'accord, Serge ? Daniel Serfati à l'époque Et donc Serge l'avait eu sur les stages A l'époque des regroupements qu'on faisait Et puis après j'ai vite dérivé sur la boxe Le full et l'anglaise Il a bien tourné après C'est ça En fait toutes les semaines Dans le programme d'alerte On a un programme d'alerte Et toutes les semaines il y a la bagarre On aime ça et du coup on se chambre en plus Pour l'instant j'ai une excuse Toutes les semaines, ouais Le mec il a un ongle retourné Je ne peux pas les mecs Toutes les semaines Il faut qu'on se maintienne Et puis Alors en fait il y a une séance qui est imposée Tu vois sur le programme d'alerte Où là On fait de la boxe, du sol Un peu de MMA etc A même intensité ? Ça dépend Après on peut doser aussi Mais on met les casques quand même On met des casques Oui on met pas des trucs adultes Tu me regardes comme ça Non non Il ne faut pas m'abimer mon nez Moi je suis peut-être dans le cinéma J'ai bien compris Bon nous tu as compris que le cinéma Bon santé Moi aussi Tu t'es vu tourner là ? Ouais Comment ils sont les gars là ? Bah il y a une diversité au niveau du niveau On reconnait tout de suite les mecs qui tournent un peu Et les mecs qui tournent pas On s'adapte Après bien évidemment on est un mec qui a quand même un gros niveau On va mettre un peu plus d'intensité Et après on laisse bosser parce que en plus les mecs Ils sont au quatrième, au cinquième jour de test Ils sont entamés donc On essaye aussi de les ménager un petit peu Toi ça fait longtemps que tu fais du GJB ? 18 ans Avec des titres et tout ? J'ai combattu en championnat du monde Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ? Bah le reste c'est un rêve de gamin Comme la plupart des collègues qui sont ici J'entrais dans la police La paix plus la sécurité publique Cursus de bac anti-criminalité Et puis après j'ai passé les tests du service Que j'ai réussi Qui te plaît c'est l'action ? C'est la fraternité ? Moi déjà c'est l'esprit La fraternité qu'on a entre tous les copains Déjà moi c'est ça que je cherchais La cohésion entre... Après bien sûr on aime l'intervention On aime ça mais avant tout on est vraiment une bonne bande de potes Et moi c'est... Tu vois par exemple je suis arrivé au service Je ne boxais pas beaucoup J'ai pu rencontrer des super copains boxeurs Ils boxaient pas mal Qui est modeste Qui m'ont appris à bien boxer Et moi du coup j'ai changé mon savoir-faire avec le sol Et puis après tu as des mecs qui sont compagnons dans beaucoup de domaines Que ce soit en aviron En ce que tu veux Donc voilà c'était vraiment ça que je cherchais La cohésion et l'esprit d'équipe Comme dans tout groupe d'inter De toute façon je pense que c'est ce qu'on recherche Et puis bon bah après l'intervention Voilà c'est... C'est le beau côté des choses aussi Et qu'est-ce qui change justement entre le dojo La salle d'entraînement et l'intervention ? Déjà d'être avec les copains Tu crées des automatismes Tu crées un état d'esprit Tu crées vraiment tu sais Cette cohésion que tu as On s'en servira après le jour où on est en intervention Mais tu sais que les copains avaient quitté Combattants ou pas combattants ? Les mecs tu sais qu'ils sont là Ils vont aller au charbon Et c'est ce qu'on cherche au final Et les tests a révélé ça On cherche pas le mec champion du monde Ce qu'on veut c'est que le jour J Le mec il soit là Et quand ça calibre Bah le mec il sera là C'est ça qu'on recherche Et souvent Ouais on cherche beaucoup de combattants et tout Il y a des mecs qui viennent de sport comme l'avion et tout Les mecs ils ont un montage d'acier Et du coup C'est ça qu'on recherche au final Ce qu'il faut c'est l'état d'esprit C'est la première chose à avoir Quand tu rentres dans un groupe comme le Rennes Et toi tu fais aussi donc tout ce qui est armes à feu ? Quant au Rennes Tu es obligé d'être un bon tireur Moi je suis spécialité VARAP Donc tout ce qui est technique de corde Le cœur du métier ça reste la tactique Donc on travaille énormément la tactique Et le tir Ça c'est le cœur du métier Et après Le JV par exemple Ça peut te servir quand tu vas à l'interpellation L'interpellation d'un individu Et c'est pour ça que notamment Il a mis en place un cursus Où justement tu apprends à interpeller Notamment nous quand on a bouclier l'arme Comment tactiquement et techniquement intervenir sur un mec Qui veut pas se laisser interpeller Mais qui est pas forcément hostile avec une arme Là ton arme à feu tu vas pas l'utiliser Donc voilà Il y a tout un cursus comme ça qui entre en ligne de compte Donc on est vraiment dans l'art martial Au sens propre du terme quoi L'art de la guerre global Là oui Il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en compte C'est que la société évolue Et que de plus en plus de monde s'entraîne Des gens bien comme des gens pas bien Et donc nous on souhaite tout le temps On est au top du top pour y faire face Donc on essaye On s'entraîne pour Ok On retrouve des anciens camarades Avec qui je me suis entraîné par le passé Non ? C'est un endroit un peu particulier pour se revoir Mais bon Je pensais pas de voir ici Ok top Allez là-bas Allez vas-y Allez 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 On va le chercher là Sem Xiaod democracy, c'est pas on des All lunar Allez pulley mean Il est concentré. Tu es concentré. Parce que tu sais, on a suivi les gars toute la semaine. Du coup... Il y a les motifs qu'il y a. C'est pas qu'il y a les motifs, c'est que tu fais une idée malgré tout du gars, et tu essayes de voir si ça se recoupe avec la pression comme moi. J'adore son style. Le contre, l'esquive, la remise en uppercut. C'est des machines les mecs. Ce que ça boxe, c'est magnifique. Il y en a qui au niveau de boxe, c'est hallucinant. C'est hyper impressionnant. Si j'y retourne, je vais mettre un si, je vais me faire déboîter. Les mecs ont un super niveau. Quant à ces bonhommes au cul, je peux te dire que tu commences à mouiller les couches. C'est les arts martiaux au sens noble du terme. C'est hyper impressionnant. Donc là, vous le voyez en caméra. Moi, je le vois en vrai. Il y a le bruit des coups. Il y a la douleur. Il y a les cris de douleur des mecs. Pouh, j'ai la chair de poule. J'ai mal pour les mecs. C'est magnifique. Mais tu te rends compte du niveau de l'unité d'élite. Bon. Allez, on va y aller. On ne va pas les ennuyer plus longtemps. Mais je suis choqué là. Alors, elle est magnifique. Magnifique. Ici, on a tout sur place. Ça, c'est le top. C'est l'échelon central. Oui. Bien vrai. Après, il y a des antennes un petit peu partout en France. D'accord ? Depuis les attentats. Donc, en 30 minutes, on est capable de réagir, entre guillemets, sur tout le territoire. Sur toutes les attaques terroristes. Oui. Pour avoir lieu sur le territoire. Voilà. Français en 30 minutes ? Oui. Tout le territoire français a... Et je t'ai vu là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Bien sûr. À toujours. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là-bas, par exemple, tu vois le hangar. Oui. Ici, c'est le CQB. Dans le CQB, en fait, tu as des parois amovibles. D'accord. Et du coup, on peut faire des petits appartements ou des maisons avec un couloir, des pièces d'appartement, des parties et d'autres, etc. Voilà. Dans l'entrée, il y a tactique. Là, tu vas pouvoir voir le stand de tir. On peut tirer à 360 degrés dans le stand. Tu vois ? Tu vois le bâtiment. On fait des parcours cordes, etc. Tout autour du bâtiment. Ici, là. Oui. OK. On démontre des fenêtres, avec des pénétrations de fenêtres, des trucs comme ça. OK ? Et puis, on a tout pour être bien là. Puisqu'on peut s'entraîner, tu vois, on peut courir. Tu as vu la chapelle avec tout ce qu'il faut pour la boxe, le sol, la muscu. On a tout ce qu'il faut. C'est génial. Sur place. Voilà. Tu as blindé, tu as Titus. C'est un costaud. Un gros blindé. Du coup… Mais vous, vous prenez toujours plaisir à vous entraîner, tu dis ? Oui. Mais tu ne prends pas plaisir à t'entraîner à la boxe ou… Si, si, si. Mais vous, c'est peut-être… Vous êtes parfois obligé. En gros, tu as la contrainte, tu l'as sur le programme d'alerte. Quand tu es de permanence d'alerte, tu vois. Donc, en gros, tu as 30 minutes pour arriver au service et pouvoir partir. D'accord ? Sinon, tu es de permanence au boulot la journée. Et là, tu as un programme d'alerte qui est dédié à l'alerte. Où tu vas faire du tir, de la tactique, du combat. Oui. Il y a une séance qui est imposée. Après, les combattants, ils s'entraînent plusieurs fois dans la semaine, tu vois. Mais il y a une séance où toute équipe s'entraîne au combat. Vous faites des sélections MMA de temps en temps ? Oui, on fait de tout. En fait, après, c'est toujours pareil. On fait gaffe aussi à ne pas se blesser, tu vois. Parce que si ça sonne et tu t'es mis… Tu t'es mis à reste. Tu t'es mis à reste. Tu t'es envoyé les low-kick, les machins. Et puis, il faut partir. Il faut savoir que notre lourd, donc la tenue lourde, tu as 45 kg de matos. Tu as près de 20 kg, le bouclier contient une main. Tu vois ? 45 kg de matos, plus le bouclier, 20 kg ? Ouais, ouais. Et le bouclier, il fait 17 kg. Tu tiens… Ah, si, si. Et bien, on fait tout, hein. Et tu tires au Glock à une main, tu vois. Puis, au préalable, t'as monté des étages ou t'as fait une approche, etc. Et vos dernières interventions de prestige, entre guillemets, si je peux parler comme ça ? Ben là, en termes de terrorisme, tu vois, depuis Mera, on connaît les malheureux événements que la France a subis. Donc, depuis Mera, ça s'est un peu enchaîné, malheureusement, quoi. Et du coup, on a toujours été là et confrontés à toutes ces situations. Et ce que ça fait d'aller en intervention comme ça et de risquer sa peau ? Ben en fait, c'est un petit peu… Je te fais le lien par rapport au combat, c'est un petit peu… Quand t'es dans le match, c'est un petit peu la même chose. Tu ne penses plus à rien, quoi. Une fois que t'es dans le match, t'es concentré, boom, t'es dans ta bulle, t'es avec les copains. C'est une équipe. Voilà, ben on sert les coudes. Et puis, c'est… Puis après, nous, il n'y a personne, tu vois. Donc… Le dernier repas. Ouais, on va faire le boulot, voilà. On va aller au bout. Et ça, les gens en face, ils le savent. Ils savent que quand nous, on arrive, on va au bout. Donc après, on a des négociateurs, tu vois. On essaye toujours de sauver les personnes, tu vois. Avec de la négociation, etc. Mais bon, ils savent qu'on va aller au bout. Et quand t'es dans le… Quand t'es sur le chemin de l'intervention, qu'est-ce qui… Dans ta tête, c'est un peu comme… Si t'allais monter sur un ring ? Ouais, voilà. Comme si t'allais au combat. Ouais, ouais, ouais. Sauf que là, bon, ben là, ça pique un peu plus. Ouais, ça pique un peu plus. Voilà, parce que là, entre direct un crochet et puis… Et puis une basto, ça pique un peu. C'est quand même étrange de se dire que pour un salaire qui n'est pas si conséquent que ça, tu risques ta vie. Ouais. Ouais, bah oui. Ouais, après, c'est autre chose. Là, on est tous des passionnés, on est tous des policiers d'abord. Il faut savoir que voilà, un opérateur du red, c'est d'abord un policier, d'accord ? C'est un policier qui fait du sport. Et c'est pas un sportif qui vient là pour mettre un écusson et s'entraîner la journée. Non, c'est pas ça. Parce que justement, quand ça sonne, bon ben, le sportif, c'est bien, mais il faut être policier, tu vois ? Bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toutes ces sélections. Et du coup, il y a un « profil » qui est dressé pour l'opérateur type, même si on est tous différents. Et puis à partir de là, voilà, on cherche des gens qui vont aller au bout. D'accord. On ne triche pas. Tu vois, c'est pour ça que ça t'a peut-être paru un petit peu drôle, les assos de boxe, tu vois ? Ah non ? Drôle ? Non, non, mais l'état d'esprit, tu vois, que les gars, ils se font vraiment allumer. Ah ouais, c'est violent, c'est hyper violent. Ouais, c'est hyper violent. Ouais, parce que voilà, on ne fait pas semblant, quoi. Là où on va, on ne fait pas semblant. Ah ouais ? Ce que je t'expliquais tout à l'heure est le marqueur. Oui, oui, oui. Voilà, c'est bien. Mais après, à un moment donné… Vous faites ce genre de travail, d'ailleurs ? Euh, non, pas trop. Ah bah, sur le module TDI, là, c'est ce que je t'expliquais. Donc, on a un module de combat, technique de défense à l'internation. Et sur ce module, on travaille un peu tout ça. C'est plutôt la contrainte du matériel, tu vois ? D'accord. Le basque lourd, le gilet lourd, le bouclier. Ça peut nous protéger d'un côté, mais ça peut nous mettre un petit peu en difficulté dans certaines situations, tu vois ? D'accord. Je te l'ai dit, un premier noir, un civil, un protèque. Et tout ça, ça se recoupe. Et on passe du ring ou du tatami au CQB, tu vois, par exemple. Ou au stand de tir, et ainsi de suite. On fait le lien. Un peu comme tu ferais un prépa physique… Cornel Sauté, Sacs, Paris… Voilà. Pour être prêt à tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, on fait toujours le lien. Parce que la finalité pour nous, c'est l'intervention. D'accord. Voilà, juste pour… On en parlait tout à l'heure, pour l'historique des sports de combat dans la ORED. Donc, on a eu Robert Paturel, qui est célèbre, d'accord ? Qui, d'ailleurs… Coucou, Robert. Voilà, petit coucou à Robert. Une sommité. Donc, voilà, qui a beaucoup ouvré ici. Il y en a d'autres aussi, hein. Et après, quand on est opérationnel, on ne peut pas… On ne peut pas dévoiler… Les noms, bien sûr. Les identités. Mais bon, voilà, il était un peu précurseur. Et il avait déjà mis en place quelques techniques… Pour l'intervention, l'interpellation des gars. Sauf que là, on a vraiment approfondi le truc. Et on s'est servi, eh bien, maintenant, avec le MMA, le GJD, un peu de CRAV, etc. Et on a mis un programme en place. On fait justement le lien entre le tatami, la salle et le terrain. Je ne veux pas faire le méchant, mais tu as des gens. Ils vont faire le bureau, la salle, la salle, le bureau. Et ils sont là, ils vont faire des défenses avec des roulades sur des kalajnikovs. Et puis, le mec, il n'est pas capable de s'enfoncer sur une droite. Tu vois, à un moment donné… Tu vois, tu es honnête avec toi-même ou pas ? On met l'église au milieu du cloche. Voilà. Donc, à un moment donné… Moi, je pense, avant tout, c'est être honnête avec soi-même. Tu vois. Là, tu as bien vu. Il n'y a que des gens vrais, il n'y a que des gens honnêtes. Parce que nous, à tout moment, ça sonne, on part. Tu vois. On part et tu ne faisais pas si tu reviens. Toi, tu y retournes encore en intervention ? Oui, oui, oui. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça fait combien de temps de faire ? Ça fait dix ans. Un petit peu plus. C'est quoi l'âge limite pour les inters, du coup ? Il n'y a pas d'âge limite à partir du moment où tu fais l'affaire. Et puis, on est tellement honnête avec nous-mêmes que normalement, si tu ne fais plus l'affaire, tu le vois, tu le sais, tu le sens. Et puis, du coup, tu te mets en retrait. Et puis, voilà. Après, tu es honnête avec toi et avec les copains. Puisque là, on ne fait pas semblant. Donc, à un moment donné, si tu commences à appuyer dans le match, ça se fait naturellement. Tu glisses tranquillement vers autre chose. C'est comme un combat, en fait. Tu le vois. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, un combat, tu es dans la compétition, tu es dans le match, tu veux aller au charbon. Et puis, à un moment donné, tu sens qu'il y a l'âge. Ou il y a d'autres choses. La vie de famille ou un métier qui te prend du temps. Naturellement, tu vas glisser. Et si tu ne glisses pas naturellement, l'autre en face, il va te faire comprendre qu'à un moment donné, tu n'es plus à ta place. Tu vois. Là, c'est un petit peu pareil. On est bien. On est bien ici. C'est bien situé. Vous êtes bien nourri, la cantine ? Oui, moi, j'ai bien la cantine. Oui. On bouffe et on dévend. Tu as compris que, bon, on s'entraîne toute la journée. Non, c'est vrai, c'est important. Ce n'est pas des conneries. Oui, bien sûr. Ils font gaffe à ce qu'ils vous donnent ? Non, c'est chacun qui se gère à quoi on veut. Ah d'accord. Regarde, tu n'as quasiment que des anciens sportifs de haut niveau ici. Il y a des entraînements au tir, il y a les biches, elles sont tranquilles. Oui, c'est ça. Ils risqueraient ici. C'est fou, hein ? Il va te dire bonjour. Il y a un tout plein ici. C'est dingue. Je n'en ai jamais vu. C'est top, hein ? Coucou. Un petit peu de douceur dans un monde de bruit. Oui, oui, oui. Les biches du raid. Tu sais, on fait attention aux tests parce que forcément, on n'a pas envie de se tromper sur le mec. Ah oui, oui. Tu m'étonnes. Après, attention, il faut savoir qu'une fois qu'ils ont réussi les tests, ils sont en formation initiale. Donc, à tout moment, ils peuvent sauter. Oui, d'accord. Donc, en gros, tu as les pré-sélections. D'accord. Il y a déjà un premier écrémage. Les sélections. Oui. Une fois que les sélections sont terminées, on a des dégâts qui sont retenus. Et là, ils viennent à la formation initiale. À tout moment, on peut appuyer sur le bouton, et bam, retour service d'origine. Tu vois ? À tout moment. Voilà. Donc, les gars, ils ont l'épée de Moclès. C'est une espèce de période d'essai. Oui, au-dessus. Donc, c'est quatre mois. OK. Et ensuite, ils partent en groupe. Et là, six mois, entre guillemets, ils sont en observation pendant six mois. D'accord. Donc, en gros, du moment où tu t'inscris et tu intègres, il y a un an, un an et demi. Là, pareil, c'est des thèmes. Il y a des ateliers partout de torture ici. Donc, du coup, il ne faut pas que tu filmes. Tu vois ? Donc, mets-toi plutôt comme ça. D'accord. Après, tu peux jeter un oeil, mais… C'est encore des mecs qui se font malmener. Oui, c'est toujours à stagiaire. Mais ça ne s'arrête pas pendant toute la semaine. Ça ne s'arrête jamais. Je te dis, les gars, ils dorment deux ou trois heures. C'est normal, tu lui agrafes la tronche ? Oui, oui. D'accord. C'est sympa. Tu as ça. Tu as le Hitman. Donc, il y a des parcours à Hitman. Il y a toujours du côté pro, toujours de la bagarre, du côté physique. Du coup, paf, on casse le rythme. Il y a des tests psychotechniques. Tu vois ? Il y a de tout. Par exemple, tu as un candidat en position d'attente. Et lui, il va passer après. Ah d'accord. Il passe d'atelier en atelier. Ça ne s'arrête jamais. Bon, écoute. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. Ensuite, ici, tu as le chenil. Tu as le maître chien. Il y a un chien qui a été blessé au couteau. Ah non ! C'est la dernière intervention. Bonjour. C'est bien ce que tu fais. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Les mecs du RAID aiment mon travail. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Donc après ça, qu'est-ce que vous allez marquer sur Internet ? Rien du tout. Les mecs du RAID aiment mon travail. Voilà. Eh oui, je suis ceinture noire de Jvitsu brésilien. Oui, oui, oui. Ricardo de la Riva, David Pierre-Louis. Petit méchant. Tiens, mettez en doute mes capacités. Je ne vais pas mentir quand même. De toute façon, quand tu montes, tu es grillé. Tu regardes sur Internet. Tu regardes sur Internet. Mais je ne vais pas me justifier. Vous êtes fous quoi. Allez. De nos jours, les gens se permettent de donner tout leur avis d'un combat. Sur Internet, tu veux dire ? Oui, oui, oui. Parce que les mecs, une fois que c'est fini, lui, forcément. Ah oui, ok, d'accord. Ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Quand tu es dans la cage ou sur le ring, tu n'as plus le temps de penser à rien. Eh bien non. Les automatismes viennent et ton courage. C'est ça. En fait, tu t'es entraîné pour ça. Et puis du coup, là, entre guillemets, c'est le fruit de ton travail qui ressort. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. C'est la même chose, tu vois. C'est pour ça que le lien est vraiment... Ténu. Oui, 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 c'est clair. Tu vois, entre le combat et l'intervention, franchement. Les anciens disaient le rugby aussi, tu vois. Oui, oui. C'est un sport de... On peut faire le parallèle parce que c'est un sport de combat, tu vois, collectif. Et... Tu en as fait aussi ? Oui, on en a fait ici, tu vois. Et... Ah, vous faites du rugby aussi ? Oui, rugby, on fait du foot, on fait de tout, voilà. Donc voilà, je te dis, il n'y a que des sportifs. Donc allez, dès qu'il y a moyen de faire les uns contre les autres, ou un groupe contre un autre, ou une équipe contre une autre, c'est parti, ça charme, on paye un coup à boire. Et puis c'est parti. T'as vu, il y a des surnoms de partout. Oui, oui, oui. C'est quoi dans ce rond, toi, d'ailleurs ? Moi, c'est bon boulot. C'est ça ? Bon boulot. Ah oui. Bon boulot. Bon boulot. Merci pour cette visite. J'ai eu des frissons quand je les ai vus se battre. Oui. Et puis tout ce que tu m'as raconté, c'est comme des histoires de films. Donc c'est super impressionnant. Tu as été un gars qui nous a super bien présenté l'ensemble du RAID. Et puis je te remercie pour ton invitation pour une prochaine fois. Oui, bien sûr. Tu seras le bienvenu. Ce castanier. Oui, bien sûr. Et on fera aussi ensemble ? Avec plaisir, bien sûr. Ah oui. Sans problème. Toujours avec le sourire. Avant et après. Bah oui. Et même des fois pendant. Je te touche, bam, je rigole. Ou tu me touche, tu rigoles. Allez, en avant. On se fait plaisir. Le but, c'est ça. C'est un plaisir. Ça marche ? Oui. À une prochaine. Merci beaucoup. Impeccable. Merci à toi. N'oubliez pas le pouce bleu, vous abonnez. Et puis je vous remercie. Et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo pour Karate Bushido. À bientôt les gars. Et merci. Merci à toi.